Lui n'a vraiment rien d'une statue de glace, au contraire il ne tient pas en place. C'est l'étonnant Thomas Boissy, virtuose de l'improvisation. Capable d'improviser donc une chanson en quelques secondes, à la demande de son public. Rencontre avec cet artiste étonnant signé Dominique Poncet et Guillaume Le Goff. Ruelle, Indochine, Lady Gaga, l'écureuil allergique aux noisettes. Dix petites secondes, on voit ce que ça peut donner ce nom. Écoutez-le bien, regardez-le bien. Cet homme-là est un phénomène. Un surdoué capable d'inventer en dix secondes les paroles d'une chanson à partir d'un thème, choisi au hasard. Maman m'a dit, parce que j'étais tout petit. Je n'avais pas le droit, je ne pouvais pas manger ça. Les thèmes étant proposés sur des fiches par les spectateurs avant chaque tour de chant, il n'y a aucun trucage. Nos angoisses, je te l'ai répétées, tu sais que tu n'as pas le droit de les manger. Il y a juste une passion folle pour la chanson depuis l'enfance. Il a commencé par faire de la musique et son petit piano, et son petit bon tant pis là. Et puis il nous a fait quelques petites notes de musique sympathique à l'oreille. Et puis voilà, aujourd'hui on est là. Un chanteur capable d'improviser à la demande sur n'importe quel sujet. Thomas Boissy a travaillé comme un forcené. L'hiver, Gilbert Bécaud, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je trouve ça dommage. Il a travaillé pour apprendre les airs, bien sûr. Il en connaît environ 50 000. Mais aussi pour chercher sans cesse de nouvelles rimes. Par exemple de faire 1, 2, 3, 4, 5 hiver, 1, 2, 3, 4, 5 super, 1, 2, 3, 4, 5 voilà. Et de partir là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5 à table, 1, 2, 3, 4, 5 quart table. Faire de la poésie instantanée. Pas facile pour le chanteur, mais pas facile non plus pour celui qui l'accompagne. Pour moi c'est au choix l'enfer ou le régal absolu. Plus souvent le régal absolu. L'enfer quand il part dans une note qui ne m'arrange pas du tout. D'abord chanteur dans des comédies musicales pendant 15 ans, Thomas Boissy a débuté en solo dans une toute petite salle. 6 mois après, grâce au pari fou d'un producteur, il remplissait l'Olympia. Il a une qualité, c'est un type de scène. Sur scène il est comme ça. C'est le coq qui bouge de partout, c'est quoi ce qu'il prend ? J'aurais mieux fait de manger des glands. Chabot. Il est génial, il faut aller le voir. Pétillant, j'ai adoré. Un artiste qui fait le plein dans un cabaret. Pas étonnant que l'Olympia lui tende à nouveau les bras.